Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Éros et compagnie. Qui? Éros et compagnie, c'est une compagnie de produits érotiques pour votre plaisir à vous et le plaisir de votre couple et le plaisir de votre famille aussi. C'est Noël, hein? Bientôt, fait qu'on veut gâter les gens qu'on aime. Fait qu'il y a un code promo qui est le sexoral. 15? Non, il n'y a pas de 15. Donc, juste sexoral pour 15 % de rabais. Je voulais savoir s'il t'en assurait. Fait que bon podcast et merci beaucoup, Éros et compagnie. Allô, ça va? Oui! C'est notre nouveau podcast préféré ou quoi? Bien là, on le dit souvent, mais regarde, je la somme. En tout cas, un de... Dans les tops. Dans les tops de... Oui, oui, oui. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'ai vraiment comme... Bien oui, bien oui. Mais on va le mettre dans les tops. Mais mettons, il y a un sentiment qui vient des fois après un invité qu'on est comme... Oui, révéla, c'est ça. Oh my God! Bien là, c'était ça aujourd'hui. Oui. Particulièrement. Moi, je l'appelle Princesse Bella, mais c'est Maîtresse Bella qui vient nous parler de la... Domination. Domination, mais... Son travail. Son travail. Puis de... Écoutez-le. Voilà. C'est où? OK, on va s'en parler dans un petit peu de scatophilie. Je l'ai dit. Yeah! Bye. OK, bye. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par... Oxio. Oxio. O-X-I-O. Qui est une compagnie d'Internet haute vitesse que vous pouvez avoir accès très facilement. Donc, Oxio est autant obsédé par l'Internet que vous. Donc, et le service à clientèle, c'est ce qui fait en fait qu'on aime beaucoup cette compagnie-là. Puis mon frère, il s'est abonné récemment. C'est vrai? Oui. Il vient de me recevoir, il m'a envoyé la belle boîte, c'est vraiment beau. Puis le service a été super rapide et il est très satisfait de son Internet. Ça fait que merci beaucoup. Aussi, un point pour eux qui est super important dans leur service à la clientèle, qui est local d'ailleurs, c'est qu'eux, quand ils font des erreurs, ils l'assument puis ils savent que personne n'est parfait. Puis pour eux, c'est très important de prendre la responsabilité puis de checker avec vous comment vous pouvez faire. Développer une relation durable sur le long terme positive de vous et votre Internet. Genre, qui fait ça? Oxio. Ça fait que si vous voulez, leurs prix sont indiqués de façon transparente sur leur site. Vous pouvez aller sur sexoral.oxio.ca, O-X-I-O.C-A. Et utiliser le code promo sexoral, ça va vous laisser gratuitement pendant un mois. Puis comme ça, voir si vous êtes un bon fit avec la compagnie. Merci Oxio et bravo de votre beau travail. Je suis très fan. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par... Shop Santé! Qu'on est en amour. Je veux juste vous dire, là, c'est pas vrai. On vous aime beaucoup. Je trouve qu'on trouve que vraiment, vous êtes très différents des... Bien, on n'aimerait pas d'autres personnes, mais vous avez beaucoup de choix. Puis des affaires, des fois, qu'on pense qu'on ne penserait pas trouver là. Donc, Liz, qu'est-ce qu'il y a? Bien, ici, il y a plein de sireaux sans sucre qui sont comme vraiment bons, genre. Ici, tu as le eggnog, sugar cookie, Christmas spice, ici, gingerbread latte, honey cinnamon. Tu as des pépites de chocolat aux protéines, des crackers aux fromages aux protéines, des protéines aux Smarties, des cafés à protéines. Ça ne finit plus d'être bon, puis santé, en plus de ça. Les cheeses aux crackers, la gang, vous allez tomber en amour, comme moi. C'est à se pitié d'un mur. Puis il y a des protéines, tu sais, puis c'est vraiment bon. Puis les sirops, tu mets ça dans ton café le matin ou dans un drink que tu veux, pas de calories. Ça fait qu'il y a tout ça, vous pouvez vous le procurer sur le site de Shop Santé ou en ligne. Il y a le Boxing Week qui dure du 26 au 31. Plusieurs produits sont en deux pour un, puis il y a aussi beaucoup d'autres abets durant cette semaine-là. Et en plus de ça, vous pouvez utiliser le code SO pour 15% off en ligne et en magasin. Ça fait qu'il pourrait essayer les sirops vraiment bon. Allô! 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 J'ai très contente de te recevoir. Bienvenue. Moi aussi, je suis contente. On reçoit maîtresse Bella. Oui. Aujourd'hui. Tu dis ton vrai nom aussi. Non, ce n'aurait pas mon vrai nom. Non, OK. Parfait. OK, parfait. Maîtresse Bella. Parfait. Puis, bien, moi, j'avais trouvé ton compte Instagram parce qu'à la base, je recherchais quelqu'un qui pouvait nous parler du shabari. 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 J'arrête pas de dire shabari à shabari, mais ça, c'est dans… Dans la télé, là. Non, non, non. Les jeux… Grécheux. Ah, OK. Fait que shabari, parce que je trouve que c'est vraiment comme quelque chose qu'on n'a jamais parlé, puis c'est vraiment un monde qui me fascine et qui m'intrigue à savoir pourquoi les gens s'attachent dans le plafond, tu sais. Shabari, c'est… C'est le bondage. Bien, c'est une sorte de bondage. Mais c'est absolument celle-là qui est accrochée, qu'il y a de la suspension aussi. Bien, ça en fait partie. Tu peux avoir des… tu sais, tu peux faire… tu peux avoir des scintes qui sont faites au sol, juste un corsage ou peu importe, c'est pas nécessairement dans la suspension, mais oui, il y a des formes qui se rendent jusqu'à la suspension. Puis là, finalement, bien… C'est ma collègue. C'est ta collègue qui fait ça. Parce que dans le fond, notre page Instagram, bien, c'est plus pour notre local, le pénitencier, tu sais, qui n'est pas comme plus l'univers de notre donjon qu'on gère à deux, puis elle, son univers se tourne vraiment plus vers la corde qu'elle a vraiment développé récemment, là. C'est vraiment un truc qu'elle a développé récemment, puis vraiment rapidement. Moi, je me fais attacher peut-être deux fois par année que je vais voir un cordeur professionnel, si on veut, qui est un de mes amis, que c'est Capitaine Kink, là, si on cherche son nom sur les réseaux sociaux. Mais puis lui, bien, je le paye, puis deux fois par année, je vais le voir, puis il m'attache et me fait une séance de cordes. Mais pourquoi? Mais c'est ça, on peut tout en parler. C'est vraiment le fun. Pour vrai, les cordes, c'est vraiment le fun parce que… Je pense qu'aussi, c'est quand même… ça va vraiment rechercher la base, là, de la domination, si on veut, de… ou de… soumission. Plus, parce que c'est vraiment de laisser l'autre personne, le contrôle total à l'autre personne. Tu remets ton corps, ton esprit, ton moment au complet dans les mains de quelqu'un d'autre, puis je pense que c'est vraiment ça, l'esprit de base de la domination. – Quand toi, tu le payes, c'est afin de, comme, pratiques personnelles ou c'est pour, mettons, faire des shows? – Non, c'est juste pour moi. – C'est juste pour toi? – Oui, oui. – Ah! – C'est comme un petit treat que tu te fais, là. – Oui, oui, exactement, exactement. Puis je le sais qu'il est bon, j'aime comment il fait, puis ça fait… dans le passé, c'était un de mes amis qui s'était pratiqué sur moi un peu, fait que je connais son style, puis, ouais. – OK, là, avant de devenir maîtresse, comment t'as fait ton entrée dans le monde du BDSM? – Bien, d'abord, c'est une de mes amies, comme, bien, une coloc dans le temps, elle, elle avait un maître, puis, comme, quand elle arrivait à la maison, elle pratiquait des petites choses sur moi. – Ça, c'est ton premier contact? – Oui, mon premier contact. – Elle veut savoir que ça existe. – C'est ça, exact, que j'avais aucune idée de l'existence. – Avec quel âge? – Euh, peut-être début vingtaine, début vingtaine, ouais, peut-être 25 ans à peu près, mi-vingtaine, mettons, fait qu'une dizaine d'années que je tourne autour de ça, ouais. – OK. – Puis, fait qu'on a j'en étais où, excusez-moi. – Tu disais ta coloc, elle avait un maître. – Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Fait que là, elle a montré des petites choses, on a fait des petites soirées ensemble, tout ça, j'étais vraiment plus en mode soumission, je me faisais vraiment plus expérimenter des choses sur moi, tout ça, découverte, plus dans ce mode-là. Puis, cette même amie-là, elle avait commencé à travailler dans un salon de massage érotique. – OK. – Puis, elle m'avait dit, viens essayer ça, tu vas voir, tu vas aimer ça et tout ça. Puis, bien, après peut-être un an, qu'elle me disait, viens-t'en, j'ai été essayer ça. Puis, de fil en aiguille, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de demandes pour, bien, pour la soumission, pour être soumis, pour, en fait, que les gens vivent une expérience où ils se faisaient dominer. Puis, comme que moi, je savais comment être soumise, bien, je savais comment dominer. Fait que j'ai été dans ce sens-là, puis ça, ça, ça fait à peu près comme cinq ans que je vis de ça. – Wow. – Est-ce que c'était quelque chose, mettons, que tu étais enclin à faire, vouloir dominer ou pas nécessairement? – Bien, venant d'hommes d'un certain âge qui te donnent de l'argent pour que tu les mettes à tes pieds. – OK. – Oui, j'étais vraiment d'âme, là, pour faire ça, oui. Puis, j'ai développé mon style, là, dans tout ça, oui. – C'est quoi ton style? – Bien, il y a du monde qui va être vraiment plus violent, agressif, les mots, tout ça. Moi, je suis vraiment plus comme, tu vas me suivre, j'aurais même pas besoin de dire un mot, tu vas savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux que tu fasses, puis j'y vais selon, tu sais, selon les limites des deux, tu sais, de moi, puis de la personne. qui fait affaire à mes services, là, fait que, oui. – OK. C'est quoi, mettons, tes limites? – Moi, mes limites, ben, moi, je fais des affaires trash, là. – Ah oui? – Oui, je fais des affaires trash, eh bien, la scatophilie. – Oh! Ouh! On en parlait hier, avant hier, avec Arnaud. – On avait, on était là, mais c'est quand qu'on va trouver quelqu'un qui va nous en parler? – Hé, on cherchait dans la salle, on était comme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous parler, s'il te plaît? – Ben, si tu veux, peut-être la prochaine fois, Laetitia, Laurie, elle viendra te parler du shibari, puis je veux te parler du… – Ah, regarde, je m'en câlisse des cordes, continue de me parler de barri. – Non, on peut, il n'y en a pas à venir aux cordes, là. – Non, non, je comprends, là. – Mais parce que c'est tellement vaste, là, il y a vraiment plein de débouchés, de tout, pour la BDSM au complet, là. – OK, mais j'aimerais ça, c'est sûr, pour avoir un podcast comme vraiment… – Uniquement sur les cordes, là, oui. – Oui, fait qu'au pire, on se concentre sur autre chose, puis tu demanderas à ta collègue que ça peut venir la prochaine fois, je serais vraiment drôle. – Skatophilie, maintenant. – Ouais, skatophilie, on parle de marre. – Ben, ça veut dire… Fait que si c'est ça, t'es à l'aise, c'est quoi ta limite? – Ben, moi, je fais pas de fellation, puis je baisse pas. – Ah! – Ouais. – Attends! – Ouais. – Hé, c'est… OK, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment de domination que… – Domination. – C'est vraiment que tu donnes des ordres. – Ça fait 5 ans que c'est mon main income, là, puis j'ai jamais fait de pipe pour avoir de l'argent dans le domaine du travail du sexe. – Puis tu fais pas l'amour non plus? – Non plus. Non plus. Ça m'est arrivé une ou deux fois avec des clients que je trouvais vraiment sexe, mettons, t'es célibataire, puis là, ça te tente, puis le gars, il foule vos pieds, ben, t'sais, ça donne, mettons, mais t'sais, ça a jamais été… t'sais, ça m'était arrivé trois fois en 5 ans. Fait que ça a jamais été dans mes offres, là, de services. – OK. Puis qu'est-ce qu'ils font, les gens, pour avoir, t'sais, mettons, est-ce qu'ils éjaculent quand même? – Oui. Moi, souvent, il va avoir… ben, moi, je suis bien forte sur le hedging, là, c'est dans le fond, je peux le mettre sur le bord de venir pendant comme 30 minutes, là, puis de laisser attirer le truc, là, puis à la fin, puis c'est une forme vraiment de contrôle, là, totale, donc… – C'est lui qui se touche ou tu utilises déjà des juifs provenceurs? – C'est moi, c'est moi. – C'est moi, j'ai un contrôle, soit avec mes mains ou, t'sais, ou avec des machines ou des crosseuses ou peu importe. – OK, OK. C'est juste pas ta bouche. – Non, c'est ça, je le soucerai pas, ça me dérange pas de faire la masturbation, le fisting, c'est tous ces trucs-là, oui. – Est-ce que t'as des trucs préférés? – Oui, ben, j'avoue que les analplés, j'aime vraiment ça, le contrôle de l'orgasme par la prostate, le hedging, c'est vraiment dans le contrôle, la personne, elle est là, elle a pas le choix, là, t'sais, elle a pas le choix, là, c'est toi qui… – Dans le consentement? – Oui, c'est ça, c'est ça, oui, oui, c'est sûr que ça reste toujours… – Comment ça fonctionne au début, c'est que t'as un… – Oui, c'est ça, ben, souvent, c'est souvent par texto, les premiers contacts, puis là, ben, je demande, en gros, qu'est-ce t'as déjà essayé, qu'est-ce que t'aimerais essayer, puis qu'est-ce que tu veux vraiment pas. – OK. – Puis, je répète un petit peu les mêmes questions à l'arrivée de la personne, puis moi, je me crée dans ma tête comme un genre de scénario grosso modo, des lignes directrices, excusez, j'arrête vraiment pas de l'accrocher, je sais pas si ça… – Je peux l'avancer un peu. – OK. Puis, ouais, c'est ça, fait que les lignes directrices, mettons, de la séance, puis je vais avec ce qui avait été établi d'avance, puis c'est toujours… on peut toujours reculer, t'sais, si je vois le sentir, là, si le client est vraiment pas à l'aise, puis que ça change, j'ai turn off ou quoi que ce soit, on arrête ça là, puis y'a pas de problème, t'sais. – Ils ont-tu un mot, comme ? – Non, j'utilise pas les histoires de mots, là. J'en ai tout le temps un qui me fait « OK, si ça marche pas, ça va être rouge », puis là, son lit est là « Rouge, rouge, rouge », mais t'sais, comme… dis-moi, là, ça va être, t'sais, c'est pas… Peut-être que je suis pas assez dans l'extrême pour avoir un mot à utiliser, ou peut-être dans les jeux, t'sais, peut-être qu'il va y avoir des jeux comme « Ah non, je veux, t'sais, comme de viol », je sais pas que la personne, elle va dire « Non » d'emblée, fait que là, d'utiliser un mot, ça va être plus utile, là, mais… Ouais, non, j'y vois pas, c'est… Ouais, ouais. Mais y'en a qui me le demandent souvent, là, c'est comme « T'as-tu un mot, ben dis-moi, là, ça va être correct, là, t'sais. » – Pis le scénario, mettons, parce que là, c'est ça, c'est des scènes qu'on fait. – Ouais, c'est ça, exact. – Comment que vous déterminez ça, genre, tu les rencontres, tu t'assois avec eux ? – Ouais, c'est ça. Surtout pour la première rencontre, là, t'sais, on va filer la vibe. Souvent, même au début de la séance, là, t'sais, je vais me coller le corps sur eux, prendre la respiration en même temps qu'eux autres, comme, ouais, filer le bide, vraiment, avoir à sentir, parce que, comme je dis, moi, je parle avec mon corps, là, vraiment, plus qu'avec mes mots, quand on fait une séance, fait que c'est vraiment comme en connexion avec la personne, pis je vais vraiment filer sa wave un petit peu, je vais y aller graduellement, pis là, de fil en aiguille… – Ok, fait que tu vois vraiment ça comme une pratique de soins énergétiques, quasiment… – Ben, oui, parce que, t'sais, la personne, elle s'abandonne totalement à toi. Fait que t'as comme pas le choix de vraiment recevoir… – Son énergie. – Ouais. – Oh! – Y'en a-tu des fois que tu reçois une énergie, pis t'es comme… – Ben, y'en a que je refuse maintenant. – Ah oui? – Ouais, ouais, qu'il y a deux, trois séances, pis c'est un petit trop de jus, pis je refuse les voir. – Pis c'est quoi qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils… – Moi, c'est surtout ABDL, là, ça, c'est les gens qui sont des adultes enfants. – Ah! – Fait qu'ils portent la couche, ils veulent se faire traiter en bébé, les comptines, on fait manger. Le fait que je sois maman, ça vient vraiment comme toucher un point, là, j'ai vraiment de la misère à embarquer. Il y en a certains que je le fais quand même, que leur énergie en tant que telle est plus chill, que ça me drange pas, mais j'en ai un qui me… pis je le refuse maintenant. – OK, OK. – Ça vient vraiment comme trop… – Il y a quelque chose qui… – Ouais, ça me tire trop de jus, juste de savoir, je vais être comme deux jours d'avance, t'sais, à stresser pour ma séance, pis tout ça, fait que j'ai décidé… Ça vaut pas l'argent, là, que ça me ramène, donc ça vaut vraiment pas ça. – ABDL? – Oui, c'est ça, je sais pas c'est quoi exactement les initiales, mais c'est vraiment pour, c'est ça, les adultes qui aiment être en couche, pis… – OK. – Infantilisés. – Infantilisés, oui. – OK. Là, si j'ai fait un petit calcul rapide, là, tu sais, ça fait 10 ans que… – Ouais, à peu près que j'ai touché à ça. – Pis ça fait 5 ans que t'es… pas dominatrice. – Ouais, je suis dominatrice. – Ou dominatrice. – Dominatrice professionnelle. – C'est ça. – Ouais. – Fait que t'avais déjà ta fille. – Ouais. – Quand tu t'es… – Quand j'ai commencé, ouais. – Ah. – Fait que là, c'est ça, t'as eu ta fille à quoi, 19 genre? – J'ai eu ma fille à 22, ouais. – 22. – Ouais. – Puis, est-ce qu'elle… là, tu t'avais dit en toi qu'elle avait 11 ans. – Ouais, à 11 ans. – Est-ce qu'elle est au courant de ton travail? – Non. – OK. – Elle est pas au courant de mon travail. Bon, moi, je fais plein de jobs de toute façon au travers tout ça. – Ouais. – Puis, fait que j'ai une job comme normale, si on veut, que ça, elle sait où, elle vient me voir à job, y'a pas de trouble. – OK. – Puis, je travaille aussi dans un bureau de comptabilité qui se trouve juste en haut de mon local. – OK. – Fait que ça, ça aide beaucoup de choses. Mais non, ça, je vais tenir sa mort le plus longtemps possible, là. – OK. – Je vais essayer d'esquiver. Tu sais, comme j'ai déjà parlé que j'avais comme… parce que souvent, des fois, le local, on le loue comme « Still Airbnb », si on veut. Bien, pas sur le site Airbnb, mais « Still Airbnb ». Fait que là, je vais dire que je vais faire des ménages, des choses comme ça, quand j'ai l'affaire à aller au local, là. – OK. – OK. – Ouais, vraiment toute cette portion-là, le plus longtemps possible, là. – Ouais, ouais, c'est ça. – C'est pas nécessaire, c'est ça. – Non. – Comment tu dises la vie de maman puis la vie de maîtresse, c'est pareil? – Bien, on dirait que je n'ai comme vraiment besoin. C'est comme une dualité. – Ouais. – Fait que j'ai comme ma vie normale, puis j'ai comme ma vie underground cachée un petit peu plus trash. Ça amène vraiment de quoi, là, dans mon cerveau, comme d'avoir un côté, c'est ça. C'est de dépraver un peu, là, que, ouais, ça fait vraiment comme une dualité. – Tu dirais-tu que tu as tout le temps eu ce côté-là? – Ouais. Ouais, vraiment. Là, c'est juste nourri autrement, mettons, mais tu sais, comme quand j'étais plus jeune, bien, mettons, j'allais au bar puis je me soulais, puis je vous rencontrais n'importe qui, mettons, puis tu sais, comme ça… Fait que là, de le faire de cette manière-là, c'est quand même plus cadré, c'est plus sain aussi, puis… – Ouais. – Ouais. – De l'utiliser de façon, bien, ça a de l'air niaiseux un petit peu, mais comme parce que ça reste du travail du sexe, là. – Moi, ça m'a vraiment sauvé la vie, là, si on veut. Bien, en tout cas, pas sauvé la vie, mais ça m'a vraiment cadré de façon positive, là. – Par rapport à ta sexualité? – Ouais, à ma sexualité, à mon quotidien, à la sécurité financière. – Comment ça? Ça a dû aider, le côté sexuel? – Bien, parce que, mettons, j'avais besoin beaucoup d'attention d'avoir des hommes, étant plus jeune, là, maintenant, ça, ça va. Mais, ouais, c'est ça, puis là, bien, surtout au début avec les massages, mettons, bien, j'allais rechercher ça, cette attention-là que j'allais de besoin, mais sauf que c'est pas moi, tu sais, j'étais pas en train de me saouler, j'étais pas en train de faire la fête ou de faire des niaiseries ou de me ramasser n'importe où, tu sais, fait que ça, c'est vraiment plus… le fait que ça soit encadré dans un milieu, ça a comme dirigé un petit peu ça ailleurs. – OK. T'étais-tu beaucoup de partys avant? – Ouais, c'est ça, c'est ça. – OK. – Ouais, j'étais plus… – Donc, là, tu t'es calmée dans ton travail? – Ouais, bien, c'est ça, ça amène un petit peu le côté, justement, là, de folie, si on veut, que je retrouvais avec l'aparté, mais là, c'est plus… – OK. Parce que là, tu m'as dit aussi que t'avais un fils de 4 ans. – Ouais. – Est-ce que c'est le même papa? – Non, c'est pas le même père. – Est-ce que tu étais encore avec le père du fils? – Non, c'était vraiment un ami. – OK, c'est ça. – On m'en s'entend, c'est super bien, c'est beau. – OK, cool. – Mais ouais, c'est… – Est-ce que t'as… – Pourquoi je te demandais ça, c'est juste par rapport, mettons, à la vie amoureuse? – Ouais. – Est-ce que ça a eu un impact, tu penses? – Bien, moi, tous mes partenaires sont au courant d'emblée. – Ouais. – D'emblée, là, ça va être comme la troisième phrase que je vois dire quand je rencontre quelqu'un. C'est super important pour moi que la personne soit au courant, ça fait de… Tu sais, ça fait partie de moi intégralement, ce côté-là. Puis si t'es pas prêt à l'accepter ou si t'as un préjugé pour ça, bien, t'as pas d'affaire avec moi, là. – Bien non, c'est ça. – On fera pas perdre le temps ni à toi ni à moi, puis c'est tout, là. – Puis c'est-tu pour ça que ça a terminé tes relations? – Non, 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 avec… – Non, c'est la première chose que tu leur dis. – Ouais, mais des fois, les gens… – Des fois, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont « welling » au début, puis qu'il y a plus qu'ils prennent de l'attachement ou des choses comme ça, là, ça devient plus difficile à vivre, là. Puis, ouais. – Ouais, j'ai juste compris. – Ouais. – Excuse-moi, j'étais coupée la parole. – Non, y'a pas de problème, mais j'avais pas mal fini. Mais on parlait de scatophilie. – Oui! – My girl! – Ouais, comment c'est la première fois? – La première fois, c'était un prof d'université. – Ah! – Ouais. Puis, ben, c'est super… Premièrement, ils sont super piquis, là. – Les profs d'université? – Non, les gens qui aiment le cac. – Ah! – Le cac? – Le cac. – Ils sont piquis, genre… – Ouais, la texture… – Ils disent quoi manger avant, puis tout, hein, c'est ça? – Ouais, les savoirs… – Non. – Ouais. – OK. Explique tout. – Ouais, ben, comme… Crème glacée, mettons. – Ouais. – Ouais, texture, crème glacée, c'est comme la favorite texture que les gens vont me demander, puis ouais, ça prend beaucoup de préparation. – Comment tu prépares ton caca crème glacée? – La bière est cheap, puis du McDo. – Non! – Elle est impossible! – Ouais. – Ouais, ça, ça fait qu'elle pue, cette crème-là. – Ouais, 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 ouais. – C'est pas celle qui est le plus… – Parce qu'un caca en santé, entre parenthèses… – C'est plus dur un peu. – Genre pas trop dur, mais pas trop mou, genre, mais qui a une belle petite shape, tu sais. – Eux, ils sont pas là-dedans, ça. – Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est… – Ça aime les cacas pas santé. – Ouais. – Wow. – Ouais, c'est ça. – OK, puis c'est la première fois que t'as fait ça, puis que t'es fait demander ça, comment t'as réagi. – Ben là, c'est super stressant, là, puis là, tu sais pas si tu vas réussir. – Ah ouais, c'est ça? – Ouais, à dropper sur quelqu'un, c'est comme… Je sais pas, c'est stressant. – Ben oui, ben juste, tu sais, comme là, je suis rendue habituée, mais comme la première fois que j'ai fait pipi sur quelqu'un, là, nous autres, les filles, on est habituées de pisser assis, là, comme de pisser debout. Ça prend comme vraiment une concentration. Puis là, en plus, c'est comme dans le schéma de… – Ouais. – Tu sais, comme personne show time. Puis là, faut que tu te concentres à… C'est vraiment… Mais là, en plus, c'était la crotte, mais il aimait pas la pisse. Fait que là, tu sais, c'est comme… Mais c'est sûr, j'ai épicé dans la face pareille, là, tu sais, je vais dire rendu là… – Ben oui, mais là, tu sais. – Je suis assis là, en tout cas. Fait que, oui, c'est ça, mais là, je suis rendue pas pire. – C'est ce qu'il veut? – Dans la face. – Dans la bouche. – Ouais. – Il veut que tu te mettes debout au-dessus de lui. – Ouais. – Bon. – Ouais. – Puis les premières fois, pour vrai, la première fois que j'ai fait ça, j'ai comme été traumatisée pendant deux semaines. – Ah? – Ouais. Comme je roulais mon char, mettons, puis là, j'avais un flashback, puis j'étais comme… – Ah ouais. – Gros hole-coeur, puis comme ça m'en revenait. Mais là, à ce temps-là, c'est moins pire, là, comme… – C'est-tu ce qu'il fait après, qui t'a écœurée? – Ben, c'est sûr, c'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse pour tout le monde, autant lui qui reçoit que moi qui le fait, puis tout le monde est comme conscient de tout ça, puis on s'en parle, genre… – Ben, tout le monde… – Un coup que je… Ben, moi pis lui, là. – Genre nous deux, là, tu sais, c'est ça. – Ah! – Il est conscient que c'est… – Ben, tu sais, oui, c'est ça. Ben, on a déjà parlé, comme après la situation, puis tu sais, il me l'avait dit, tu sais, c'est écœurant pour moi aussi, mais c'est un peu ça… – C'est l'excit. – Ouais, tu sais, de pousser ça le plus possible, tu sais, comme en étant capable de le prendre, puis tu sais… – Ah! – Ouais. – Fait que c'est pas tant, genre, une affaire de jouissance, c'est plus le fait de recevoir l'affaire qui est le plus… – Ouais, c'est ça. – Dégueulasse, exemple. – Ouais, ben, ouais, il y a ça, il y a le côté écœurant, puis j'en ai un autre client de SCAT, que lui, c'est l'intimité, il me dit, je suis probablement la seule personne qui te voit chier, genre. – Ah! – Fait que c'est le côté intimité, proximité avec la personne que j'ai l'espèce de cadeau que personne d'autre peut avoir. – C'est fou, hein? – Ouais, c'est vraiment… – Ah, ben là, moi, je suis toute la porte ouverte, là, il pourrait aimer ça. – Moi, je suis pas gênée du tout. Je pense que je pourrais faire ça. – Ah ouais, hein? – Ben, chier, ça me dérangerait, moi, pas, n'importe où. – Je pense que, comme tu as dit tantôt, j'aurais tendance à avoir un blocage mental. Ben, moi, je suis même pas capable… Mettons que j'étais au téléphone avec Baby Daddy, là, s'il faut que je pisse, je me mets sur mi-autre parce que je veux pas qu'ils entendent le son de ma pisse. Fait que je suis un peu pipi-génée, caca-génée, là. – Ben, moi, quand je vais chez Dimonde, je lève la champlure quand je vais à la salle de bain, t'sais, fait que c'est… – Non, c'est ça. – Tout le monde! – Si vous voulez, c'est live. – C'est mon show. OK, je comprends. – On prend une pause du podcast pour parler d'une compagnie qu'on aime énormément et qui sont très importantes dans nos vies. – Oxio. – Oxio. – Un fournisseur d'Internet indépendant au Québec. – Oui, et Oxio est vraiment accro au long terme autant qu'à votre Internet. Donc, ils veulent vraiment du long terme. Ils veulent avoir des liens de confiance avec vous, avec nous. Ils sont tout le temps disponibles. Ils sont prêtes à écouter la critique et tout. Ils sont vraiment très sympathiques. pour eux, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est faire en sorte qu'on change la façon qu'on voit l'accès à l'Internet, qu'on ne le voit plus comme une obligation, mais comme vraiment un service public. fait qu'eux, c'est pour ça qu'ils vont s'assurer de faire des prix justes et durables. Et puis, ils ont un blog où ils vont vous donner plein d'informations sur l'Internet au Canada. Fait que vous pouvez consulter leur blog pour avoir des points de discussion en détail par rapport à ce qu'ils savent sur l'Internet au Canada. Et vous pouvez aller sur le site sexoral.oxio.ca, O-X-I-O.CA, comme ça, pour découvrir la compagnie éventuellement. Et vous pouvez essayer aussi Oxio un mois gratuitement pour savoir si ça fait avec vous. Avec le code sexoral. Yeah! Merci, Oxio. Merci, Oxio. Bonne consommation d'Internet à tous et bonne continuation de podcast. Merci. Fait que là, tu avais des flashbacks et tout. Qu'est-ce qui a fait que, OK, je le refais? Bien, c'est la demande. La demande est là. Il n'y a pas grand monde qui le font. Puis, bien, je charge plus cher pour une crotte que pour une séance normale. Comment ça coûte pour une petite crotte? 650, le caca. Plus... 150. C'est pas 100 pires. C'est pas 100 pires. Ah, pour ça. Sauf plus mon temps, mettons. C'est comme l'extra crotte. OK, fait que, mettons, juste la crotte est 150. C'est à l'aise de dire combien, à peu près. Moi, c'est 200 $ une séance. 200 $? Oui, c'est ça. Puis, c'est une heure, à peu près, en général? Oui, en général, c'est une heure, une heure et demie. J'ai du monde qui viennent de loin, là, dans ce temps-là, ils prennent un 3 heures. Mais c'est pas cher. C'est pas si pire. Non, c'est vraiment pas si pire. C'est un aubaine. Oui, c'est vraiment pas si pire. Si j'avais envie de me faire chier dessus, j'irais voir toi. Yeah! Clème, toi. Tu fais-tu des femmes aussi? J'aimerais ça. J'aimerais donc, mais ça. Tu sais, comme une fois par année, je vais avoir quelqu'un qui va me texter, qui est intéressé, puis ça aboutit pas. Je vais avoir des filles qui vont m'appeler pour faire des trucs en couple ou pour leur chum. Tu sais, qui veulent payer un truc pour leur chum. Mais ça aussi, c'est rare, ça aboutit. OK. Oui, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois, là, d'avoir un couple. Mais t'es ouverte à ça. Oui, c'est vraiment le fun. C'est vraiment assez différent. C'est pas le même vibe, puis... C'est... Excusez-moi. T'as-tu un type de client préféré? Bien, préféré, bien, il faut qu'il écoute. Ça m'énerve. Des fois, il y en a qui me disent tout de quoi faire pendant la séance, mais c'est comme... C'est pas ça, la dynamique. C'est ça, pas du tout. Laisse-moi faire, là. Tu vas voir, ça va être bien correct. Puis on dirait que ça me fauche. Puis je suis comme... OK, bye. Laisse faire. Ah, oui. Moi, ça me dérange pas de finir ma séance en premier lieu si ça me fait chier, là, puis... Ah, oui. En tout cas, c'est littéralement... C'est toi qui domines. Bien, c'est ça. C'est ça, exact. C'est fini, c'est là. Oui, c'est ça. Puis... Fait qu'on a un client qui écoute. Tu sais, il y a ceux qui savent quand même un peu ce qu'ils veulent parce qu'il y en a qui sont comme... Ah, je sais pas. Fais-moi ce que tu veux. OK. Oui. Ça peut faire... Tu sais, ça peut... On peut aller loin, là. Ah, c'est ça. Fait qu'avoir une ligne directrice, ça, c'est comme... Puis il y a un client que j'ai vraiment, c'est le beau gars. Parce qu'il est beau, puis qu'il sait qu'il est beau, puis qu'après ça, il est comme... Oui, mais... Tu sais, puis il bargain, là, parce qu'il est beau, puis il veut pas t'en payer. Ah, ça veut dire bargain. Et il veut faire des prix, pour avoir un deal, mettons, parce qu'il est beau, puis... Ah, ouais! On en fout que tu sois beau. Puis tu sais, c'est déjà... Tu sais, pas chiant, là. Non, bien, c'est ça. C'est pas Crème Arnaud qui charge sûrement... 500 piastres à l'heure, là, d'infos, là, je l'ai vu, là. Je sais pas, c'est pas des dominantes, je sais pas, là, mais... Crème. Non, non, bargain pas. Ben non. Fuck off. C'est-tu que tu disais... Je sais pas... Comment on appelle ça, tu sais, quand c'est emmagasiné dans un... Ben, moi, de toute façon, c'est comme, tu sais, tu vas-tu dealer ton garagiste? Non. Il te dit, c'est 80 piastres, c'est pas 80 piastres, ton changement d'huile, ben, tu viens pas me bargainer, tu sais, en tout cas. Excusez pour... Non, j'adore. Est-ce que dans ta vie, mettons, personnelle, dans ta sexualité personnelle, tu vas avoir une tendance à être plus dominante, plus soumise? Moi, j'aime mieux être soumise, mettons, dans ma chambre. Oui, mais je suis switch, mettons, qu'on appelle. C'est vraiment les deux. J'aime vraiment les deux. Ça nourrit pas la même chose dans mon cerveau, mettons. Vu que... Parce que... Vu que tu fais déjà ça dans ton travail, que tu as l'impression d'être à job, mettons... Des fois, oui, ça va arriver. Ça va arriver. Fait que... Mais de base, j'ai toujours été plus soumise, là, de base. Oui. Dans mon... Dans mon intérieur, mais tu sais, comme je ferais pas de la soumission au travail avec du monde que je connais pas ou... Tu sais, je vais plus... J'offre la domination. C'est ça. Mais c'est quand même le fun de prendre le lead puis de... C'est pas quelque chose qui te met off, là. Non, non. Tu peux être excitée en travaillant. Oui, oui, totalement. Mais oui, ça arrive. Oui, oui, ça arrive. Oui. 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 Genre quoi, mettons? Ben... Parce que je me fais quand même manger la chatte, là. Ah! que je les étouffe comme avec... Ah! Oui, je m'assieds dans leur face et je les étouffe puis les petits vieux, ils ont la langue douce. Ah! Oui, les petits vieux, ça mange bien. Ah! Oui. Ils ont la langue douce. Oui, les petits vieux, ils ont la langue douce. Genre quel âge, mettons, qui ont la langue la plus douce? 70. Ah! Oh, mon Dieu! Avant la pandémie, c'était pas mal ma moyenne d'âge. Ah, oui. Des clients vraiment âgés. Avec la pandémie, les jeunes, ils ont commencé à venir m'avoir. Mais 70 ans, est-ce que tu as des fois des clients qui ont de la difficulté à avoir une érection? Est-ce qu'il y a des trucs? Oui, ça, ça... Ben, souvent, mettons, je vais attacher une corde à la base... De son pénis. ... du pénis, faire comme un coque ring ou des trucs comme ça. Ben, sinon, ben, je peux te faire jouir puis on jouera même pas avec ta queue puis ça va être correct quand même aussi. Ah, oui. Ben, c'est vraiment intéressant. Mais, tu sais, niveau là, mettons, on peut aller dans la prostate, là, tu te dis que t'es capable de bien la chercher, là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un client qui te dit, moi, j'ai jamais eu d'orgasme, là, puis de réussir à le faire? What? Peux-tu expliquer un peu comment... La technique. La technique préférée qui est genre... OK. L'oaside, la préparation puis tout. OK. Ben, premièrement, il faut que tu... Ben, un bon lubrifiant. Oui. Moi, je porte toujours des gants parce que, bon, c'est ma job puis, tu sais... L'atex? Oui, ben, vinyle. Vinyle, c'est ça. Oui, parce que l'atex, des fois, il y a des gens qui sont allergiques puis tout ça, fait que je préfère vinyle. Un bon lubrifiant. Puis, tu commences par un doigt à voir l'anus, qu'est-ce qu'il est capable de prendre. L'ubrifiant. C'est le cas? Ah, c'est quoi qu'on a à job? Je pense à la base d'eau. OK. Je pense à la base d'eau qu'on a. Il y a vraiment des lubrifiant qui sont vraiment pour l'anal, qui sont comme vraiment plus visqueux, plus épais. Fait que juste de commencer pour aller voir si c'est serré avec ton doigt, le premier doigt puis que tu vois que c'est comme... Fait que peut-être jouer autour de l'anus pour détendre la zone. Tout le spa, là, tu sais, entre le spa le cul puis le spa les couilles. Cette zone-là. OK. Le spa. Le spa. Fait que tout ça... Oui, la périnée, merci. Fait que toute cette zone-là, je viens jouer avec ça. On peut m'assurber en même temps. Puis tu rentres puis c'est vraiment tu sens la bosse. Ça va être vraiment comme un demi-ronde, là, si on veut. Puis tu joues avec ça puis tu vas le sentir se contracter. Tu vas le sentir devenir... Puis si tu veux élargir l'anus, puis ça, ça peut être un conseil pour les gars, là, qui veulent aller jouer dans cette région-là pour les femmes. Quand tu rentres ton doigt, là, en haut ou en bas, peu importe, tu vas sentir une petite veine, dans l'anus. Dans l'anus de l'homme ou de la femme? De la femme. Mettons, si le gars, il veut aller jouer, là, pour sa blonde, mais sa blonde, elle ne veut pas ou ça fait plutôt mal ou quoi que ce soit, il y a une petite veine vraiment à l'intérieur que tu vas sentir la pulsation puis ta chatouille un petit peu, là. Vers le dos ou vers le ventre? Par en bas, je pense. Mais je pense que ça doit varier. Tu sais, c'est comme pas... Tu la sens de toute façon. Si je suis sur le dos puis que là, tu me rentres à l'anus. Je pense que ça serait vers ton dos. Faire mon dos. Oui, c'est ça. Tu sens, il y a une petite veine. Des fois, elle se côte. Oui. Elle n'est pas toujours à la même place. Il y a une petite veine. Ta sang, ça fait une pulsation. Ta chatouille, là, ça se trouve tout seul. Ah! Oui, je te jure. Non. Puis je l'ai essayé sur plein de monde. Mais sur des femmes. Puis des gars. Ah, parce qu'il y a les gars aussi qui l'ont. Oui, tout le monde a ça. Tout le monde a la veine. C'est comme ton tasse. Là, là. Tu vas pouvoir faire de l'anal en hiver, bébé. Bien. Fait que mon anus est plus crispé. Fait que il est genre non, on ne rentre pas. Puis l'été, bien là, il fait chaud puis là, on n'est plus dilaté. OK. Même après un bain, genre en hiver? Bien oui, peut-être plus avec un bain, mais c'est juste... C'est sûr que dehors, c'est plus... Parce que j'arrive dans mon lit. Non, non, il fait frais dans mon lit. Je ne suis pas dans le mode de relaxation anal, mettons là. OK. Mais ça, c'est dans ma tête. Mais trouve ta petite veine. Bien. Je te jure. Pour vrai, je suis... J'ai le goût d'y aller là, là. Tout le monde, on rentre à la maison, on va se faire frais la petite veine. Ma petite veine, je peux-tu la trouver moi-même? Oui, oui, tu vas la sentir, c'est vraiment tu sens une pulsation cardiaque. Arrête! Toi, mettons, tu te fais chier dessus, là. Moi, je ne me ferais pas chier dessus. Mettons, tu joues dedans, là. Ah oui, dans ce sens-là qui est un cerveau. Oui, 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 oui. Oui. Comment tu te sens? Comment tu deales avec ça? Ça dépend des situations. Je peux te compter un truc vraiment trash. OK, j'en ai un qui est couché sur le lit. T'es extraordinaire. Je suis en amour. T'es vraiment fine. Oh, mon Dieu. On a un lit, nous autres, dans le local. Est-ce que vous avez vu un petit peu les photos du local? Oui. OK, on a un lit sur chaîne. Je vais te montrer après. Oui, on a un lit suspendu sur chaîne qui est vraiment dans les airs. Tu te couches dedans, tu avoles ton ombre puis tu t'endors puis c'est vraiment malade. Bon. Fait que j'en ai un qui est couché sur le lit qui se crosse, qui regarde la scène. J'en ai un dans la cage qui est comme les yeux bandés puis qui écoute la scène. Non. OK. Puis j'en ai un autre sur le divan, je pense. Puis ça, mettons, c'est une heure payante en crise. T'es-tu seule avec trois gars? Quatre. Quatre gars. Oui. Puis là, j'en fiste un. Puis là, j'ai le bras. Il est debout, attaché. C'est une gang de chums qui se disent... Non, non. C'est tout des clients puis comme un qui est comme « Ah, moi, aujourd'hui, je serai prévoyeur, attaché. Ah, moi, j'en ai toujours un ou deux qui sont comme toujours prêts fait que, ouais, c'est ça. C'est comme un fit de client, mettons, selon les kinks de chacun. Fait que là, c'était comme une gang qui foutait tout ensemble. Fait que j'ai appelé tout le monde. OK, on se rejoint. OK, cool. On fait une scène. Oui, on fait une scène. Puis là, je suis là puis je suis en train d'officer le gars puis là, il se met comme à couler du cul, mais vraiment parce que il s'était fait un lavement puis tout ça. Mais c'est comme si vraiment c'était de la bouette là puis un peu de sel puis un peu de mal puis il y a tout son liquide dans dedans puis là, je suis là de même puis ça coule, tu sais. Puis là, moi, je pars à rire. Je trouve ça drôle puis je suis comme bé, viens-t'en, on va aller, je te détache. Mais tu sais, j'ai comme le bras dans son cul puis je l'amène avec moi à la salle de bain, tu sais, parce que dans la douche. Tu l'as pris dans tes bras? Non, non, mais tu sais, je l'ai détaché puis on a marché ensemble. Toi encore avec le bras dans le cul? Oui, parce que je ne voulais pas faire comme dans le... C'est toute vitée. Oui, c'est ça. C'est pas. Les autres gars continuent de se crosser? Ben, ben, ils sont comme avec ses colliers à attendre leur tour puis c'est ça, ouais. Holy shit! Ouais. Ça, ça serait vraiment le fun de voir ça. Ouais. Comme juste de... Moi, je serais dans la petite cage, moi. Ouais. Puis je regarderais. Ah, c'est mon rêve! Mais, mais, t'aides pas avec le fisting, moi, par exemple. Moi, j'irais plus avec un god, mettons, un strapone ou... Ben, ouais, 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 on dirait que le fisting, on dirait que ça se... Que tu regarderais un gars se faire mettre, tu parles? Ouais, avec un strapone, t'es plus, ouais. Mais je trouve ça vraiment cool, le concept que t'as. C'est la première fois que j'entends ça qu'il y a autant de personnes qui... Ça arrive pas, ça arrive pas souvent, là, mais quand j'ai un fit comme ça puis que tout le monde est disponible... Y a-t-il des trucs que t'as déjà fait que tu t'es dit ça, là? Jamais je vais dire ça à personne. Genre ça, ça, ça va rester entre ces quatre mots-là. Puis tu peux le dire aujourd'hui? Non, mais si tu veux pas le dire, tu le dis pas. Non, mais je sais pas si c'est déjà arrivé. Que tu fasses ça, c'est la limite que je garde pour moi. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Fait que je me dis, je chie dans les yeux à quelqu'un après ça, t'es comme... C'est quoi qu'il y a après, ouin? Y a-t-il quelque chose après ça? Ben, t'sais, mettons, ça serait comme si, mettons, j'aurais vraiment trop pris mon pied, là, puis là, ça ferait pas que ça apparaisse. Ton pied, c'est quoi? J'aurais vraiment aimé ça. Pour pas que les clients s'attendent à ce truc. Ouais, c'est ça. T'sais, comme le fait, comme là, t'sais, je sais pas si mes clients vont entendre le podcast, mais comme le fait que je dise que je suis soumise dans ma vie personnelle, ça peut comme... Pas nuire un peu, mais y a du monde qui va s'essayer dans ce sens-là, c'est sûr, après, là. Puis ça peut donner peut-être une imbalance dans le sens qu'ils sont là pour se faire dominer. Fait que s'ils savent que leur dominatrice est... Ouais, ben, ça peut être, t'sais, comme une fausse perception. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Belou. Ouais, mais ça, mais ça, c'est le truc comme intime comme qu'il faudrait pas que je dise. Tu me suis toujours en disant, je pense pas qu'ils écoutent le podcast, ça. Non, c'est ça. C'est ça. Mais, OK. Fait que sinon, c'est quoi d'autre à part, mettons, la scatophilie que, tu sais, que tu trouves que, bien... Que c'est intense. Que c'est plus différent. Que c'est plus différent. Que c'est moins traditionnel. Ben, mettons, je vais avoir de la misère avec les popy-play. Comme je sais jamais trop comment... Tu sais, je suis capable de le faire. Tu sais, comme vu que c'est comme pas un de mes kinks, mettons, je sais jamais trop comment me mettre, tu sais, comme leur dire assis debout. Ah! T'as-tu le goût des fois de les... Tu sais, ils t'écoeurs. Ouais. Ah ouais, des fois, ça arrive. Mettons, là, qu'une journée, je suis pas dans le mood, là. Elle est tellement sincère. Je suis comme... Wow! Hé, mais je suis là pour ça. Je trouve ça full important. Ben, oui. Ben, c'est ça. Ben, c'est parce que... Ben, pour vrai, en plus, c'est à toi, le donjon. Ouais, à moi, pis à ma tresse de rire. Tu sais, on dirait que dans ma tête, j'aurais peut-être plus parlé à quelqu'un qui dit « Ah non, 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 tout me dérange pas, tout est beau, genre. » Je trouve ça le fun que tu dises vraiment ton opinion. Cool. Ce que t'aimes moins, pis ce que t'aimes plus. Ouais, cool. C'est important. Dans tous les travaux, il y en a de toute façon. Ben oui, ben... Tout à fait. C'est full important. Ben, en même temps, c'est parce qu'ils sont là. Je pense qu'il y en a qui s'excite qui t'écoeurent. Ben, peut-être. Il y en a qui aiment ça dans le sens, mettons, que je les dégrade vraiment sur leur aspect physique, justement, de leur dire ça, t'es dégueulasse, as-tu vu ta petite queue, comment t'es médiocre, non, non, non. Mais ça, c'est vraiment pas mon... Je suis capable de le faire. Je sais c'est quoi qu'aller chercher là-dedans pour que la personne, elle soit bien. Mais c'est pas mon shit, pas en tout, là, vraiment. Pis, j'en ai un. Ouais. Un, en parlant de tout. Je suis sûre qu'il serait content en plus que je dise son nom. Pis tout le monde dans le domaine le connaît. Lui, c'est un des dernières personnes à avoir eu... Sa mère prenait un médicament, tu sais, comme Martin Deschats, qui a eu comme moi. C'est un médicament contre la nausée qui causait des malformations. Fait que lui, c'est comme une des dernières personnes dans la vie qui a subi ça, si on veut. Fait que lui, il a un pied. OK. Pas de menton, pas de langue. Un bout de langue, du moins. Des mognons. Pis une demi-jambe. OK. Ouais. Pis lui, c'est de se faire dire, genre, ta mère, c'est parce que son cintri était pas assez long que t'es rendue comme ça. Pis que, genre, elle aurait dû avorter. Pis t'as pas le droit de te reproduire. Gros dégâts. T'sais, genre, vraiment, là. Pis lui, c'est comme ça, un petit peu, son cheminement pour, comme, accepter son handicap. Sa façon de coopérer avec ça. Ouais. Pis vraiment. Pis lui, il aime quand même ça, déranger les gens au quotidien avec son handicap. OK. Ouais. Dans quel sens, mettons, il va... Ben, juste le fait que, t'sais, que les gens aient comme un genre de sentiment, de dégoût par rapport à lui. De les déranger dans leur être, là, avec son, de quoi que lui, il a de l'air. Pis il est super, t'sais, il est vraiment intelligent, il est super fin, toujours avec, t'sais. Il a du contenu, il est capable, t'sais, d'échanger sur des sujets, peu importe, là. C'est quand même vraiment une personne complète, là. pis c'est ça, il est... Mais, je comprends... Ben, je comprends pas. Je comprends zéro, là. Je veux dire, j'ai tous mes membres, mais dans le sens que... J'imagine que de voir du monde, monsieur, madame, tout le monde qui sont là, genre, avec leurs quatre membres, pis leurs langues, pis leurs mentaux. Mais que lui, il est comme... Je te confronte, hein? Ouais, c'est ça. Vraiment, ouais. Toi, là, qui est dans bain, t'sais, t'as l'air de ce que tout le monde a l'air, là, c'est confrontant, hein? Tu comprends? Ah, ouais, je sais, ouais. Ouais, ouais, c'est... Ah, ouais, regarde! Ouais. Ah, OK, ouais, je comprends. Ouais, un genre de trouble d'opposition, là, si on veut de toute façon. J'adore! Go! C'est... C'est... à cause des médicaments pour pas avoir des nausées, que... Ouais, dans le temps... Dans le temps? Ouais, ouais, t'inquiète. Pis là, c'est plus ça. La mère prenait ça enceinte pis que ça faisait... Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, ouais, ouais. Là, c'est correct. C'est avant qu'il y ait des... Il y avait pas d'échographie dans le temps. Il y avait pas d'échographie. Il y avait pas d'échographie. Fait que quand le temps qu'ils donnent ça, les petits médicaments-là, le laps de temps, mais ils pouvaient pas voir l'évolution dans le ventre, si ça causait quoi que ce soit, pis là, quand ils se sont rendu compte, ça a été terminé. Fait que là, c'est ça. Ils ont fait le lien direct. Ouais, OK. C'est ça. J'ai un monsieur, là, qui m'a suivi pendant trois ans, une fois deux semaines. T'sais, veux, veux pas. Quand il m'appelait pas, je disais, ça va-tu, t'sais? J'ai envoyé un petit message. Allô, comment tu vas? T'sais, je veux dire... C'est ça. Veux, veux pas. C'est vraiment dans l'intimité aussi, là. T'sais, c'est des trucs... Ben oui, parce que... Oui, oui. J'imagine que c'est pas mal... Les gens, est-ce que... T'sais, c'est souvent tes clients, c'est juste toi qui es au courant de ce fantasme-là. Ouais, ça arrive souvent qu'il faudrait pas que la femme le sache. J'en ai un, là, il débarque avec sa boîte. Lui, il aime ça se faire habiller en femme. Puis, il part du Saguenay, avec Saint-Jean, avec sa boîte. Puis, sa boîte est cachée en dessous du lit. Puis, il faudrait pas que sa femme le trouve, là. Mais, t'sais, ça fait partie intégrale de sa vie. Moi, je trouve ça fou, là. Mais, t'sais, c'est comme une autre génération. Ouais. Puis, ouais, les autres, ils en parlent pas. Puis, il y en a-tu qui sont... qui ont déjà tombé en amour avec toi puis qu'il a fait lesquelles... Je sais pas. Ça, je sais pas. Mais, c'est sûr, c'est arrivé. Ouais, peut-être. Mais, comme mon monsieur, sûrement un monsieur qui m'a suivi pendant trois ans. Oh! C'était peut-être ça, là. C'était quoi? Il t'a suivi où? Bien, dans le sens, il m'a suivi, il venait me voir toutes les deux semaines, là. T'sais, c'était pas... Pas le genre de suivi chez eux. Non, c'est ça, mais peut-être qu'il a développé des sentiments. Puis, ça, j'ai jamais été émis au courant, là. OK. Ouais. Est-ce que t'aimes ça avoir des nouveaux clients ou tu préfères comme ça? Ah, j'aime comme ça avoir des nouveaux clients. Ouais, ouais. Excuse-moi. Excuse-moi. Mais, c'est sûr que je suis plus à l'aise parce que, tu sais, quand je me mets en scène, c'est showtime puis c'est toujours comme un petit peu stressant, là. Un petit track, mettons, quand c'est un premier client. Ouais. Fait que c'est sûr que quand j'ai une journée avec plein de clients réguliers, bien, je sais plus vers quoi me diriger, je sais plus vers quoi m'enligner. Qu'est-ce qu'il y a? C'est plus facile pour moi ou quoi que ce soit, là. Fait que c'est sûr qu'il y a un certain confort à avoir les clients réguliers, mais c'est toujours le fun d'avoir un nouveau client. Ben oui. Ça enlève ta routine un peu. Ouais, exact. Puis ça fait différent. Des fois, ils amènent des choses que j'aurais jamais pensées. Ah, qu'eux, ils t'apportent des idées ou des idées. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime vraiment telle affaire ou telle affaire. Après, tu peux prendre ça puis peut-être... Ouais, la transposer, essayer avec d'autres mondes. Puis, ouais. Là, avec maîtresse Laurie, vous avez ouvert le donjon ensemble? Ouais, exactement. C'est ton idée, la sienne, vous connaissez de... Nous autres, on s'est connus dans les salons de massage érotique. OK. Puis, elle était comme... Hé, B, comment tu fais? Tu sortes toujours avec la palette puis, tu sais, tu fais pas de fellation puis tu fais pas... Comment tu fais, tu sais? Je fais, ben, je vais te montrer. Puis moi, j'avais déjà un petit local pour ça sur Richelieu, à Québec, en ville. Puis... Fait qu'elle est venue avec moi une journée. On a fait un client ensemble puis ça. Puis elle a vraiment trippé puis elle a fait son bout de chemin toute seule, là. Tu sais, comme là, elle a développé le côté pour les cordes qui est vraiment bonne, tu sais, comme... Fait qu'elle allait passer plusieurs années à expérimenter ses trucs de son bord, tout ça. Puis à un moment donné, elle m'appelle, elle a fait « Hé, j'aimerais vraiment ça qu'on ait notre donjon ensemble, là, nanana. » Je fais « OK, c'est bon. On a fait une annonce sur... annonce intime. Puis le propriétaire du local où est-ce qu'on est actuellement, c'est lui qui nous a contactés. Il dit « Hé, les filles, j'aurais quelque chose qui vous plairait, je suis sûre, puis tout ça. » Est-ce que lui a fait des séances avec vous? Avec moi. Oui. Oui, c'est quand même récent, ça. Je viens de voir... Oui, c'est vraiment cool. Après cinq ans, il y a peut-être « OK, je vais y aller. » Mais on est... Le local, on est toi depuis 2019. 2019. Oui, la pénitentiaire. OK. Oui. OK. Shit. Puis toi, puis Laurie, est-ce qu'il y a déjà eu des trucs entre nous deux? Oui, vraiment. On fait des duos, des fois, mais on est copines, on est amis. C'est comme... C'est quoi les duos, vu que vous êtes dominatrice? Oui, bien, c'est ça. Ça dépend des... Ça dépend des demandes encore, mais c'est vraiment intense, là. Quelqu'un qui veut un duo avec deux dominatrices... Est-ce que t'es fait saigner, des fois? Oui. Ça m'est déjà arrivé. Roland, il a déjà saigné. Roland, il a déjà saigné. À souris! Roland. Qu'est-ce que t'es... C'est quoi qu'il aime? C'est la douleur, je m'imagine? Oui, c'est ça. Puis c'est la douleur puis repousser la limite toujours aussi, là. C'est vraiment ça. C'est les fouettes, déjà. Ah, les aiguilles, surtout pour le... Les aiguilles? Oui, les aiguilles. C'est rare, j'ai-tu déjà fait saigner avec un fouette? Peut-être. Mais... Oui, non, mais... Lui, le gros, avec un... Tu sais, avec le fouette de... De Jésus? De Jésus. Bien, comme dans le temps, là. Avec les chaînes? Avec les chaînes? Non, non, c'est le gros fouette avec un bout de... Ah, c'est juste un. Oui, c'est une ficelle, là, genre, puis comme c'est vraiment un... Ça t'arrache des moines. J'en ai, oui, qui sont vraiment violents, mais j'essaie toujours de rester dans la... Parce que c'est ça, comme... Ah, non, OK. Non, vas-y. Oui, c'est parce que c'est une question pour l'after truc. Fait que ça m'est comme... Non, vas-y. Dans le fond, on m'a demandé tantôt si... Au niveau légal, comme s'il y a des trucs, puis même si j'ai un consentement écrit avec un client qui voudrait avoir des laisons corporelles sévères, si je vais jusqu'à justement faire vraiment du gros fouet, fendu, là, puis tout, là. Même si on a un consentement écrit, il pourrait quand même me poursuivre si je commets des laisons physiques graves, oui. Fait qu'à ce niveau-là, non, c'est ça, je vais pas jouer dans... Ah, je savais pas ça. Oui. Ça a pris un certain sens. De toute façon, il y a une certaine limite que moi, j'ai pas d'intérêt à aller. Pas dans mon... Tu sais, c'est ça. C'est comme un autre... Eh, mettons que tu vas être avec ta maîtresse en couple amoureux de partage de vie, exemple, puis que c'est vraiment un truc que vous partagez au quotidien, puis que là, ça va toujours de plus en plus loin. Mais là, peut-être que c'est intéressant pour ce type de relation-là d'aller vraiment dans la violence profonde, que ça va vraiment toucher d'autres choses dans leur relation interne plus que juste le jeu. Mais moi, en étant plus dans un service de momentané, tu sais, de bonheur présent, j'ai pas d'intérêt à aller aussi loin dans la douleur, là. Oui. Oui. Parce que là, tu dis, toi, la première fois, c'est parce que t'as été voir un maître, comme ça. C'est ma couloque dans le temps. Qu'elle t'avait conseillé? Ben non, mais moi, c'était juste vraiment des jeux, puis j'étais... Mes premiers pas dans la domination, c'était de moi. Soumise. Oui, c'est ça. C'était soumise, puis après ça, j'ai fait de la domination par moi-même en étant bonne soumise, si on veut. Je savais comment être bon dominateur. Mais qu'est-ce qui t'excitait, toi, mettons, en tant que soumise? En tant que soumise? Ben, les sensations. Vraiment, les sensations de remettre, justement, la confiance totale en quelqu'un. C'est comme c'est toi qui prends possession de mon être pour la prochaine heure, le prochain, peu importe. Comme, mettons, quand je vais me faire attacher, exemple, c'est un peu ça, la question? Oui, ben, c'est ça. Ou peu importe, OK. Jacques, c'est quoi, toi, tes limites en tant que soumise, puis qu'est-ce que tu vas rechercher en faisant ça, toi, mettons? Oui, ben, bon, mais ça va être vraiment comme j'expliquais, c'est ça, comme repousser les limites, justement, comme quand, mettons, on va faire le bondage. Je me souviens, une fois, je m'étais fait faire un corset vraiment serré. Fait que là, tout ton sens, sur le coup, tu t'en rends pas tout de suite compte, mais à la longue, la respiration devient difficile. Puis là, je m'étais fait déposer sur le ventre. Fait que là, ça fait encore plus de pression sur la cage thoracique. Puis là, ça fait comme un effet de claustrophobie, puis c'est de se maintenir, puis de passer par-dessus cette espèce de peur-là. Puis c'est vraiment comme psychologique. Puis par la suite, quand tu passes par-dessus ça, ben là, ton cerveau, il t'envoie full endorphine, dopamine, adrénaline, tout ça. Puis là, ça te met dans un buzz vraiment cool, vraiment un état physique, mental vraiment cool. Mais ça, il faut vraiment que ça soit avec des gens professionnels. Oui, exactement. Là, c'est pas... Si tu le laisses un peu plus longtemps avec le corset... Ben, c'est ça. Puis c'est ça, c'est vraiment le prioritaire en tant que dominant, de toujours être à l'écoute de ta partenaire. Vraiment, vraiment, c'est vraiment important. C'est... Elle te fait assez confiance ou peu importe, il te fait assez confiance pour remettre sa vie entre tes mains. Oui. Mais il faut que tu sois conscient de ta responsabilité. Tu sais, c'est vraiment... C'est ça, là. Y a-t-il des choses que tu t'es informées, des formations que tu as peut-être été voir pour... Ben, moi, j'ai un cours en astrothérapie, donc je connais un peu le corps humain, les zones... Tu sais un peu les points de muscles. Oui, c'est ça. Les muscles, tout ça, comment diriger. Je sais qu'au niveau des cours, il y a des cours, ça a tous au niveau du bondage, Shibari, puis Kinbaku aussi, c'est comme, tu sais, tous des styles différents. Kinbaku, ça, c'est... Ça reste dans le bondage, dans les jeux de cordes. C'est d'autres sortes de cordes. Oui, c'est ça. C'est tout... Il y a plusieurs styles, c'est ça. Puis, moi, le Capitaine King que je vais voir, lui, c'est plus Kinbaku qui fait. Mais, tu sais, c'est très similaire, là. C'est tout des... Oui. C'est important pour toi de le trouver beau, ton dominant? C'est quelque chose... Bien, tu sais, comme c'est pas mal... C'est pas mal ma seule expérience que j'ai avec quelqu'un qui est pas... avec qui je suis pas en couple, mettons, quand je me fais attacher. Fait que, c'est sûr que mon partenaire, je l'ai toujours trouvé beau. OK. Mais, je vais avoir des... C'est sûr que la vibe, là, va au-delà de l'apparence. C'est ça. OK. C'est pas nécessairement ça que tu vas... Mais, c'est pas ça que tu vas chercher. Non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Même, tu sais, c'est ça, comme que j'ai des clients qui m'écrivent 50 ans, tu sais, belle apparence, je m'en fous. Oui. Tu sais, je m'en fous, là, vraiment. Fait qu'il y a pas quelqu'un... OK. Je m'imagine juste quelqu'un qui m'écoeure, tu sais. Oui, bien, là, c'est sûr que tu pourras pas... C'est sûr que si tu as un sentiment d'être repoussé par quelqu'un... Tu parles en étant une soumise, dans le fond, c'est ça que ça veut dire? Bien, soumise ou dominante. Tu sais, il y a des gens que c'est même pas parce qu'on l'est, mais c'est juste, justement, je suis repoussée par leur... Peu importe ce qu'ils dégagent ou il y a vraiment une genre de... Mais, justement, si t'es dominante, tu peux, genre, jouer là-dessus puis tu vas être encore plus facile. Ben, comme tantôt, tu m'avais posé cette question-là puis j'avais pas répondu. Comme quand il y en a qui m'écoeurent, là, mais tu sais, Tu jouais avec ça? Ben, c'est ça. Comme il y a une journée, tu sais, mettons, une journée, je suis pas trop dans le mood, là, ça me tente pas, là, puis là, ça me faut quand même que j'aille travailler, mettons. Puis là, le gars, il est en-dessus de moi ou peu importe, puis genre, juste le fait que je vais l'étouffer avec mes fesses, juste le fait qu'elle s'affasse dans mon proche de moi qui va me déranger, ben, je vais être vraiment plus violente puis agressive, là. Je comprends. Oui, il va christement avoir moins du fun que si j'étais de bonne mort, là. Ah, oui? Oui, oui, oui. Mais lui, il aime ça quand même. Ben, souvent, c'est comme, ils vont me le dire, oui, c'est intense, ou genre, tu sais, comme, ils vont me passer des commentaires, mais il faut comme, je me défoule sur le cou parce que c'est, oui. C'est, je comprends. Je pense que c'est viscéral un peu. Oui? Oui, c'est ça. Je me suis déjà sentie de même. C'est sûr que tu serais comme ça. C'est sûr que tu serais comme ça. Ben, je serais comme ça avec des gars au film. Moi, je serais genre tout le temps la même. On dirait que je serais, non. Toi, je n'étais pas vraiment à faire ça. Le neiller dans tes fesses. Non, je pense que je serais, mais je serais pas, je serais vraiment ce qu'il faut. Je le sens. J'ai le goût d'aller devoir travailler. T'es-tu déjà venue en faisant ça dans leur face? Oui. Tu leur viens dans leur face ou tout? Oui. Puis, ils aiment ça pareil. Ben oui, ils sont bien contents. Ils sont bien contents. Là, tantôt, tu parlais de les personnes qui aiment ça se mettre en enfant, les personnes qui... Se mettre en chien. Chien. C'est quoi les rôles, mettons, les autres rôles qui existent, qu'on peut traiter, pas traiter, mais qu'on peut travailler? Oui. Ben, les fétiches, mettons, en général, si on veut, il y a beaucoup... Ben, il y a Sado-Maso, donc les personnes qui aiment ça vraiment la douleur. Ça va être vraiment des jeux comme aller pincer, les tétons fouettés fort, les cannes, ces choses-là. Il y a fétichistes de pieds, je pense que c'est le plus populaire. Ah oui? Oui, c'est vraiment le plus populaire. C'est quoi? Ben, souvent, ça va être l'adoration, donc je suis assise, ils vont enlever mes bottes, licher mes pieds, sentir mes pieds, baiser mes pieds, ben, embrasser mes pieds. Fout de job, je vais les crosser avec mes pieds. Fait que ça, ça, c'est vraiment comme le plus commun, je pense. Pegging, là, c'est vraiment avec le strap-on, faire les jeux, tout ce qui est jeux annales pour l'homme. Pegging, ben, lui, dans le fond, il se retient. Non, Pegging, c'est vraiment le... Ah non, c'est quoi qui se retient? C'est edging. Edging, oui. C'est edging, oui, ça fait partie aussi des quand même populaires. Ben, sinon, Bondage, c'est sûr que c'est très populaire aussi, mais ça, même si moi, quand je m'en fais demander, j'en fais, tu sais, la corde comme dans mes scènes, ça va être vraiment plus pour faire la restriction physique, là, tu sais, comme pour le maintenir en place, mais ça sera pas comme une séance de cordes. Ça va être juste comme pour, OK, tu restes là, puis c'est vraiment différent. OK. Ouais. Ben, c'est pas mal dans ce que je vois en général, là. OK. Il y a pas des personnages, des gens qui arrivent avec des affaires comme, comme l'au fond, on avait entendu quelqu'un, c'était un robot, là. Mais j'en suis, j'ai des demandes bizarres, ben, comme docteur, coiffeuse, couper les cheveux ou la seringue, tu sais, comme dans la bouche pour faire mal avec les dents. Ben, tu sais, c'est pas une vraie, là, tu sais, c'est comme j'en ai, puis je veux juste comme mettre vraiment beaucoup de pression, exemple. OK. Comme si c'était un artiste. Oui, oui. Tu vas porter un costume. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Oui, ça, il y a beaucoup de fétiches de rôles comme ça. Mettons, docteur, un que, ben, ça, c'est ma collègue, là, qui le pognent plus souvent, là, c'est Nonne. Ah, oui? Nonne. Qui peuvent pas faire l'amour, en fond. Ouais, ben, tu sais, peu importe, elle, c'est vraiment comme le gars, ce qu'il demande, c'est vraiment comme la musique de cathédrale avec des bougies et le shit. Ouf, ça fait peur. Oui, c'est ça. Moi, il m'a déjà approché une fois, là, je sais pas, quel âge son monsieur doit être cinquantaine, cinquantaine d'années, soixantaine d'années. Moi, il m'a déjà approché, puis c'était trop, il me demandait trop de détails, d'éléments. Ben, tu peux charger plus cher à ce moment-là. Ouais, ou juste dire non. Ou juste dire non. c'est ça, je préfère, tant qu'à ce que ça soit trop forcé, que j'aille pas de fun, qu'il n'y aille pas de fun parce qu'il voit que j'ai pas de fun. Ouais. Ou tu sais, je préfère refuser ou justement, tu sais, comme là, vu que c'était déjà un client, l'aurie, ben, j'ai dit, il y avait déjà quelqu'un pour s'occuper de lui, sinon je vais le diriger si j'ai quelqu'un que je connais, que je sais qui va plus faire ça. Je préfère vraiment refuser quand je suis pas à l'aise. Mettons là, moi, je suis première cliente, je te trouve où? Je te trouve sur Internet? Ouais, c'est ça. Moi, je m'affiche beaucoup sur Léoliste, qui est comme un site pour… Léoliste? Léoliste. Léoliste. Ouais. C'est un nouveau site qui a comme rapatrié tous les anciens sites pour les travailleuses du sexe. Donc, tout ce qui était comme Home She's, Annonce 1, 3, Annonce Intime, toutes ces affaires-là, c'est tout rendu sur le même site. Fait que je m'affiche là-dessus. Puis sinon, c'est aussi en l'entremise d'Instagram, sauf qu'on essaye que la page Instagram soit plus pour le local que pour le service… Que pour le booking. Ouais, exactement. Puis on a notre site Internet aussi. Fait que mettons, je veux te booker. Est-ce qu'on se rencontre en personne avant de faire une séance? On se texte. On se texte. On peut se parler au téléphone pour… pour voir que je suis une vraie personne. T'sais, souvent, ça va rassurer les gens. Je vais souvent demander un dépôt avant d'avoir une première séance parce qu'il y a beaucoup de monde qui prennent des rendez-vous puis qui ne viennent pas. Ouais. Puis je demande un petit dépôt comme 20 piastres. Fait que c'est même pas game de m'envoyer 20 piastres. Je me dis que c'est ça. Je comprends. Ouais. Fait que c'est juste pour scéduler comme large. Puis c'est ça, on a beaucoup d'échanges par texto. Puis les échanges, mettons, ça va être ce qu'on va faire. Ouais, c'est ça. Exemple, bien, comme je mentionnais tantôt, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que t'as déjà essayé? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu veux vraiment pas? Puis souvent, je vais aller jouer dans qu'est-ce qu'il veut vraiment pas pendant la séance. Ouais. Mais juste pour tester la limite par rapport à ça. OK. Puis souvent, tu sais, comme dans les... Bien, il y a beaucoup aussi, tantôt on parlait comme des pratiques, il y a beaucoup le golden puis tout ce qui est texture puis spanking, tous les... Golden shower. Ouais, c'est ça. Puis j'ai beaucoup de gens qui me disent non. Puis quand je vais gosser un petit peu, bien, ça change d'avis, là. Ah, oui. Fait que souvent, puis mon but, c'est ça aussi, c'est de repousser la limite. Fait que si tu me dis que tu veux pas ça, m'allez jouer là. Mais sauf que je vais faire plus attention. Tu sais, je veux pas aller déranger la personne ou je veux pas, tu sais, peut-être qu'il y a une raison vraiment émotionnelle derrière le fait qu'il veut pas ça. C'est ça. S'il dit, ah non, ça c'est non catégorique. Fait que tu sais, je vais vraiment à tâtons, tranquillement, puis si je vois qu'il y a une ouverture, c'est sûr que je rentre dedans. Tu pisses un peu dessus. Genre. Ah, on s'échappait. OK. Puis toi, dans ta tête, quand t'arrives là pour ta séance, t'as-tu déjà tout en place? Qu'est-ce que tu vas faire? Dans quelle étape? Les grandes lignes. Les grandes lignes, oui. Puis c'est vraiment comme, c'est vraiment show time. Tu sais, je me prends une heure avant mon premier rendez-vous, mettons, que mon premier rendez-vous est à neuf, j'arrive à huit. Je me mets, je me maquille, je m'habille, je me mets du beat. Tu sais, je me mets vraiment comme... T'as-tu des perruques? Non, j'ai pas de perruques. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Je suis due aussi pour aller magasiner du monstoc, mais oui, j'ai toujours des beaux kits puis je me mets vraiment dans le mood maîtresse Bella, tu sais. OK. C'est quoi les caractéristiques de maîtresse Bella? Full sympathique. Oui? M'ostine-moi pas. OK. Écoute, écoute, puis on va avoir du fun. C'est ça. C'est ça. Oui. OK, toi? Non, j'arrête pas. Non, tantôt on parlait des personnages puis il y avait de quoi qui me tracassait puis savoir si t'avais quand même des demandes puis dans ce temps-là, qu'est-ce que vous faites pour quelque chose d'illégal, exemple, quelqu'un qui te dit moi je veux que tu ailles ou genre je veux que tu fasses comme l'enfant ou whatever, ça, ça existe. Il y en a-tu? Puis vous? Personnellement, je ne me suis jamais fait demander de faire l'enfant mais j'ai une copine avec qui j'avais travaillé dans un salon de massage qu'elle avait vraiment une petite shape, elle était vraiment toute chétive puis elle s'est déjà fait demander si c'est ton pouce puis des trucs comme bien elle, elle le faisait, ça ne l'arrangeait pas, elle a demandé un extra pour ça mais tu restes que c'est juste un jeu de rôle fait que ce n'est pas illégal parce que la personne est majeure quand même fait que c'est juste comme ça reste un jeu mais oui. C'est quoi ton opinion là-dessus? Genre que tu trouves-tu que c'est genre t'aimes-tu mieux? Il y a comme tellement de je trouve ça, je trouve que c'est comme c'est touché. Ben, est-ce que comme elle dit, j'ai l'impression que c'est les gens qui sont consentants, sont consentants puis mais oui, c'est touché là, moi je préfère que ben moi c'est ça, je suis en train que c'est quelque chose que je refuserais. Il y en a qui refusent là, j'imagine. Ben tu sais, comme moi c'est ça, comme mon trigger comme je disais tantôt un peu, c'est les ABDL, donc les hommes qui veulent vraiment se faire traiter en bébé puis j'en ai un qui a lui, c'est un homme, gars, puis son triple c'est d'être un bébé-fille qui se fait dégrader un peu, fait que ça c'est comme, c'est vraiment là, ça vient toucher des points immoraux vraiment profonds. Puis t'ont-tu déjà expliqué, t'es déjà des gens qui t'ont expliqué s'ils savaient la raison du pourquoi? Ben tu sais, j'ai déjà, j'en ai déjà parlé un petit peu puis reste que c'est tout ça tourne autour du même truc comme de donner totalement confiance ou totalement, tu sais, comme le choix de ton existence à quelqu'un d'autre si on veut. C'est tout, tu sais, comme t'es un enfant. mais t'es un enfant, c'est sûr, t'as pas de contrôle ou t'as pas de décision à prendre, t'as pas la force de prendre pouvoir ou, tu sais, c'est tout dans le, c'est la base de tout ça. Sûrement qu'il y a d'autres déclics autour puis pour vrai, tu sais, j'ai déjà essayé d'en parler avec justement que j'espère qu'il écoute pas parce que lui, peut-être qu'il aimerait pas trop ça que j'aille dire ça, mais bon, bref, c'est pas grave, mais ouais, j'ai déjà essayé d'en parler avec lui puis ça a quand même resté plus autour des relations qu'il y a eu avec tout ça, comme mettons une de ses copines quand elle s'est rendue compte. C'est rare que, c'est vraiment difficile d'aller au fond de la question côté émotionnel. Tu sais, mettons que je vais poser une question, ça va toujours... Ils sont pas là pour en parler. Ben, tu sais, c'est ça, peut-être que même eux autres, c'est comme juste c'est ça qu'ils aiment puis c'est ça. C'est ça, ouais, mais fondamentalement, la base de tout ça reste que c'est comme de laisser ta responsabilité de vie à quelqu'un d'autre. Ça va toujours être des affaires qui sont comme un chien, ça reste comme un animal qui est plus... Le bébé, c'est quelque chose qui n'a pas de pouvoir ou ça reste toujours dans la vulnérabilité, si on veut. Souvent, on se fait de dire souvent que c'était des personnes qui étaient très justement dominantes dans la vie puis qui voulaient justement... Ouais, ben ça, je le vois surtout au niveau scat, là. Ah oui, scatophilique. Ouais, c'est ça, c'est plus mes clients que j'ai de scat, ça va être plus dans... C'est ça, eux autres qui ont beaucoup de responsabilités puis qui sont... Les gros businessmen. Ouais, c'est ça, puis ouais. Puis que là, ils veulent manger la merde. Oui. Ah! Mais ils l'avales-tu ou ils font juste... Je veux pas le savoir. Ah, tu sais pas. C'est un coup que j'ai... Ouais. OK. Je n'ai jamais eu à la date que j'ai vu qu'il l'avalait, mais tu sais, comme moi, un coup que j'ai dropé, je me tasse puis tu fais ce que tu veux avec, mais je veux pas le savoir, là, parce que c'est ça. OK, puis toi, tu tasses puis t'as beau. Ben, c'est vrai que j'en ai un que... Non, c'est pas vrai. J'en ai un que lui, il faut que je mette la tête dedans après puis que je continue à faire le truc. Mais je te dirais qu'il y a un an, j'aurais pas... C'est comme ça. Tranquillement. Ça évolue là-dedans, mais c'est comme c'est ça. Mettons mon monsieur que lui, ben c'est ça, je me tasse, je m'en vais. Lui, il se lève, il va à la salle de bain, cracher, se brosser les dents, je sais pas trop, prendre sa douche. Puis après ça, ben moi, je vais aller faire mes petites affaires, me nettoyer et tout ça. Puis lui, il a pas éjaculé nécessairement? Non. Non, scatophilé, c'est pas pour éjaculer. Non, c'est ça. Il va prendre son pied, ça va être dans sa tête, mais c'est ça. Il va être excité beaucoup. Ah oui. Comment qu'une scène se termine? Ben, en général, ça se termine avec l'éjaculation. Ouais. En général, ouais. OK. Dans ce cas-là, ça finit avec toi qui droppes, puis... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, OK. Il y a-tu des choses que tu voudrais parler qui sont vraiment intéressantes? Qu'on n'a pas abordé, que mettons, que nous, on n'a pas pensé qu'on a demandé parce qu'on... Ben, c'est sûr, c'était une question comme pour l'après. Par avant. c'est pas grave. OK, c'est bon. Ben, dans le fond, que domination n'égale pas douleur. Souvent, je me fais beaucoup demander ça pour justement les femmes qui veulent commencer à intégrer ça dans leur couple, puis tout ça. Je sais pas comment faire, je donne les coups, puis je trouve ça bizarre un peu, mais t'es pas obligée. Ah oui. Tu sais, comme juste le fait de rentrer, d'être habillée un peu sexy, puis de ne pas y donner de cul, ou de même pas y donner d'attention, tu sais, ça reste de la domination. Fait que c'est tout, tu sais, plus dans le côté psychologique. Vraiment, domination, c'est vraiment le côté psychologique de la relation. plus que physique. Il y a des gens qui sont en chien, est-ce que j'ai quelqu'un qui connaît, qui faisait ça, qui faisait manger de la nourriture de chien. OK. Puis toi, t'es-tu déjà allée là? Ben, c'était des treats, mais c'était comme du jerky. Fait que c'était… C'était de la bouffe pour… Humain. Humain, mais qui ressemblait… Oui, qui avait de l'air de la bouffe. OK, mais est-ce que tu serais… Ça me dérange pas. Tu serais game de faire ça? Oui, oui, oui. Oui, puis c'est vraiment dans l'humiliation, vraiment, vraiment. Hum, mettons là, dans ta vie sexuelle, personnelle, est-ce que tu es plus vanille? Hum, non. Tu es pas vanille? Non. Mais ça me… Tu sais, des baisses normales, c'est cool, là. Genre, tu sais, qu'il faut ouvrir une petite vitre normale. J'ai pas besoin de me faire fouetter à chaque fois que je fais du cul, là. Ah, tu sais? Mais… Mais j'aime ça quand c'est rough un peu, là. Tu sais, il faut que je me sente sous l'emprise, là. C'est ça qui va te t'exciter, qui va te faire venir, ça va être… Oui, c'est ça. Puis de contrôler, à l'inverse, ça va alimenter vraiment autre chose dans mon cerveau, mais je vais trouver ça quand même turn on, là. OK. Oui. Tu peux-tu, dans la même relation sexuelle, échanger ton rôle? Oui, vraiment. OK. Fait que t'as pas besoin, mettons, de rentrer en soumise, de venir en soumise, là. Non. Tu peux. Oui, exact. Oui. Oui, t'as ça. Je voulais… Est-ce que t'es à l'aise de rester avec nous pour l'after show? Ben oui, tout à fait. On va compléter les questions et merci vraiment. Ça fait plaisir. Je suis en amour puis je veux te booker. Parfait. J'aimerais vraiment ça. C'est vrai? Laisse-moi le temps d'accoucher, là. Ah oui, OK. Oui, là, non. Mais juste, je pense que je serais dans la cage pour regarder, genre. Pour m'avoir, oui, oui. J'aimerais tellement ça. Le petit chien qui est dans la petite cage puis tu ferais juste rien. Juste regarder, genre voyeuse, là. J'ai vraiment le goût. Puis il est vraiment beau, son donjon. Il est vraiment… Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Cool. Ça fait pas trop, genre, en tout cas, c'est quand même bien espacé. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. C'est quand même pas crade, là. Non, ça a pas l'air crasse, là. Cool. Merci tellement. Ça fait plaisir. Merci à vous autres. Merci. Puis on se revoit dans deux minutes pour les gens qui veulent avoir la fin de notre discussion. OK, parfait. C'est ça, parfait. Merci. Merci. Je vais être une princesse, belle-heure. Merci. Wow. On aimerait prendre un petit moment de votre temps pour remercier nos membres Patreon, nos rois de l'orgasme. nous avons ici Enriquez André. Je sais probablement pas de même. Enriquez André. Enriquez André. Shannon Bépoigne, Sophie et Zachary Lapointe. Merci à vous quatre. On vous aime d'un amour pur. Plus que d'une propre vie. Oui, regarde. Pas vrai. C'est quoi, Patreon? Et là, on veut vraiment vous expliquer parce que souvent, on remercie les gens, mais on n'explique pas c'est quoi. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Patreon, c'est une plateforme que vous pouvez avoir accès. Il y a des prix différents. Donc, pour des accès différents. Mais grosso modo, vous pouvez avoir les podcasts d'avance. Vous pouvez avoir des épisodes supplémentaires, des shows. On se fait demander souvent si les shows sont disponibles sur YouTube un jour. Non, on a donné cet accès-là uniquement à nos bébés d'amour. Il y a des shows exclusifs. Il y a aussi d'autres avantages. En tout cas, vous allez voir, il y a vraiment toutes les catégories qui sont disponibles. Mais surtout, vous contribuez en fait à notre croissance exceptionnelle, on va se le dire. Merci vraiment. Merci de nous encourager. Puis aussi, allez voir Patreon. Allez voir. Je suis sûre qu'il y a une catégorie là-dedans qui va vous tenter. Puis vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Une production du Studio SF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada